Bonjour, je vais faire en sorte de ne pas déborder le temps qui m'est imparti. Ce n'est pas toujours facile, c'est un bon exercice. Comment honorer le don de liberté ? Alors, pour répondre à cette question posée, pour parler de la liberté, je ne parlerai pas de la liberté. Je vais vous parler de discipline, de discipline spirituelle. Vous parlant du point de vue de l'Inde, parlant de discipline spirituelle, évidemment ça évoque le yoga, le yoga, mais je tiens à préciser qui ne se réduit pas au travail postural sur un tapis. Cela en fait partie, bien sûr, et c'est très important, parce que le travail corporel, la discipline corporelle, l'exercice, l'assaise, exercice ascesis dans le sens grec du terme, corporel est quelque chose de très important pour la pensée indienne. Mais le yoga inclut dans son cheminement aussi la discipline de la réflexion, de la méditation, des textes, des paroles, de la parole dite, dite, sacrée. Une discipline qui vise une réunion, une réunion de la pensée et du corps, de la pensée et du cœur, excusez-moi, de l'esprit et du corps, de la chair et du souffle, de l'action ou de l'émissivité, pour reprendre le terme qu'a employé tout à l'heure Tony, et de la réceptivité, de l'immanent et du transcendant. Partant de là, j'en viendrai à poser une distinction. C'est celle entre religion et spiritualité, ou plus précisément, vie spirituelle. Distinction, différence, qu'il ne s'agit nullement de figer et encore moins d'absolutiser, mais qui peut peut-être nous aider à discerner ce qui est à l'œuvre pour nous dans ce don de liberté. En Inde, dans leur contexte d'origine, le lieu d'émergence des pratiques spirituelles, comme le yoga, la méditation, ce lieu d'émergence fut celui du relancement au monde, au départ. Paul contemplatif, qui, au regard des normes collectives qui régissent la vie sociale et la vie religieuse, est le lieu d'une gratuité. Gratuité, quête d'intériorité, et qui s'accommodait mal, à l'époque, du règne de l'efficacité comptable, de mérite et de démérite, qui envahissait la pratique religieuse d'alors. De cette situation première, de ce site originel, de ces pratiques, de ces disciplines spirituelles, on peut entendre que ces disciplines, comme le yoga, la méditation, par leur existence même, questionnent le bien fondé des valeurs collectives qui structurent une manière de s'inscrire dans le monde, un certain rapport au réel, une vision de l'humain et de son rapport au divin. Ces disciplines spirituelles, elles s'apparentent, elles sont un art, elles s'apparentent à un art, et ce qui permet aussi de toucher à quel point l'exercice d'un art est aussi une discipline spirituelle. Un art dont les différents éléments, les différents moments qui le composent, sont ajustés les uns aux autres selon une cohérence, un certain ordre. Ordre qui prend son sens de ce vers quoi il pointe, s'oriente. Et ce vers quoi il s'oriente est de notre ordre. Alors que nous proposent ces disciplines spirituelles venues plus précisément de l'Inde ? De nous ouvrir à une dimension autre de nous-mêmes. Par la reconnaissance d'une lumière en soi, une puissance de conscience dont l'origine est indépendante des puissances du mental. Ce terme, j'ai un mot en tête sanscrit, chitta, et le mental en français ce n'est pas la bonne traduction. La meilleure traduction c'est le mind anglais. conscience pure qui cependant anime de façon voilée les différents niveaux de conscience de notre être corporel, sensoriel, mental, intellectuel. donc une conscience, une dimension de conscience, une puissance de conscience présente en nos facultés et en même temps autre. Pour employer une métaphore comme le vent, le vent qui entraîne les odeurs et en même temps qui est autre qu'elle. Et quelle est la raison d'être d'une telle expérience qui oriente, je le rappelle, qui oriente la pratique qui donne son sens à sa structure, qui lui donne sa raison d'être. La raison d'être d'une telle expérience, c'est bien par exemple, je pourrais en citer plusieurs mais je cite juste une phrase, un verset, un bout d'un verset de la Bhagavad Gita que je traduis littéralement la désunion de l'union à la souffrance. Voilà ce qu'est le yoga. Yoga, je rappelle, entendu dans le sens d'une discipline spirituelle qui inclut plusieurs niveaux et qui ne se réduit pas à la pratique corporelle sur le tapis. Pour la Bhagavad Gita, c'est important. La désunion de l'union à la souffrance, voilà ce qu'on appelle, littéralement, ce qu'on appelle yoga, donc discipline spirituelle. la désunion de l'union à la souffrance. La souffrance, comme si l'on pouvait entendre qu'il y avait là une certaine identité que nous donne cette union à la souffrance et que la désunion, même à fois, ce n'est pas si évident que cela. Alors, quelle souffrance ? Du point de vue, je dirais, conceptuel, qui peut nous être extérieur, nous répondrons celle du flux tumultueux des morts et des renaissances dans lequel les êtres errent de naissance en naissance. Mais les textes vont plus loin. Les textes vont plus loin en désignant un nœud de souffrance existentielle que l'on peut reconnaître en soi, en nos vies. Une insatisfaction profonde, comme une tension en soi-même entre une aspiration à plus de paix, de lumière, de liberté, de fraternité et ce qui se vit réellement dans notre rapport au monde, nos relations au quotidien. Souffrance, mal-être, également liées à une mémoire du passé qui nous a en grande partie construits, qui nous détermine, mais qui parfois nous emprisonne et qui peut faire que je suis comme empêchée dans mon élan créateur, dans mon aspiration à autre chose. Mal-être, auquel le poète René Char donne parole vivifiante. Je suis née comme le rocher avec mes blessures. Souffrance, également de ne pas pouvoir de ne pas savoir que faire des forces de destructivité qui parfois nous agitent de l'intérieur, à l'intérieur de nous. Et c'est bien aussi, comme je vous l'ai dit un petit peu hier, je crois bien, la souffrance d'Arjuna, une des raisons de la souffrance d'Arjuna. Alors, pour faire face à ces souffrances, ce que proposent ces disciplines spirituelles, ce n'est pas la sérénité d'un état sans tension. Vous avez ces espèces d'images publicitaires qui nous présentent des yogis, les visages lix, souriants, sans aucune tension, sans rire de même, comme si le temps et les épreuves n'avaient aucun effet sur nous. Non. Pour faire face à ces souffrances, ce que nous proposent ces disciplines spirituelles, c'est la liberté. Et le chemin de cette liberté spirituelle, elle comprend deux moments essentiels, essentiels, incontournables, intériorité et discernement. Ce n'est pas l'extériorité que s'oppose l'intériorité. Ça, parfois, c'est une petite confusion qu'on peut entendre. Non, ce n'est pas l'extériorité que s'oppose l'intériorité, c'est à la dispersion, c'est au divertissement dans le sens pascalien du terme, ce qui nous tire hors de nous-mêmes, ce qui nous rend étrangers à nous-mêmes. L'intériorité, c'est ce qui, d'une certaine manière aussi, s'oppose à la dissociation en soi-même lorsque seul le moi social est l'objet de toute notre attention. En fait, l'intériorité, ici, est synonyme de recentrement, de présence à soi-même, de présence à son monde intérieur. Lequel monde intérieur ne se réduit pas à nos différentes appartenances familiales, sociales, culturelles, linguistiques, etc. ne se réduit pas non plus, bien sûr cela, aux différents déterminismes qui nous habitent. une quête d'intériorité qui intègre dans son parcours la dimension du corps parce que l'ouverture spirituelle ne signifie pas une échappée vers un au-delà, un ailleurs du corps que je suis en cette incarnation qui m'est propre. comme dit une Upanishad texte antérieure quand je cite je vais citer deux ou trois fois un petit passage d'Upanishad qui précède dans le temps c'est dans son corps qu'on doit l'appréhender cela qu'est-ce que cela présence au cœur de soi de cette lumière conscience évoquée tout à l'heure de ce lieu intime plus intime à moi-même que moi-même émane une clarté qui ne demande qu'à nous guider dans nos propres transformations une clarté une lumière qui je cite une autre Upanishad n'est pas vue et qui voit n'est pas entendue et qui entend n'est pas connue et qui connaît j'aurais pu citer beaucoup plus je m'arrête là pour rester dans les clous du temps en fait on a un enchaînement de négation qui rejoint ce que Tony a évoqué tout à l'heure à travers de l'apophatisme qui nous vient d'un verbe grec apophaneï qui signifie dire non et l'apophatisme est très présent dans les Upanishads enchaînement de négation pour inviter à une vigilance à un discernement attention au piège des mots attention au piège des images des représentations des croyances qui consisterait à faire de cette expérience de cette réalité pardon une chose localisable est saisissable par une expérience qui en ferait le tour une autre Upanishad nous dit je cite là où elle ou il ce cela existe en son unité à franchir des effets des causes et des actes on le dit indéfinissable incomparable indescriptible quel est-il donc cela est indicible fin de citation alors parlons plutôt d'une différence entre deux niveaux de conscience du réel merci ce que nous percevons comme déterminé pris dans des rapports de causalité ramené à nos catégories mentales à nos schémas cognitifs et ce qui est dans notre ordre cela lumière intérieure dans le cœur qui introduit dans la chaîne des déterminismes dans la chaîne des causes et des effets une discontinuité une altérité une altérité intimant au moi de ne pas se refermer sur lui-même comme une totalité qui se voudrait totalisante la présence de cet indicible au cœur de soi ne cesse de nous ouvrir la porte d'un renouvellement de notre être nous découvrant par la même capable de sortir des répétitions stériles de donner sens sens à un destin d'inventer de nouveaux chemins à même de nous libérer de ce qui nous lie et là nous touchons à ce qui fait l'authenticité d'une vie spirituelle d'où vient ce terme spirituel en français d'une racine latine spire souffle qu'on retrouve dans spirare souffler racine à laquelle on ajoute le suffixe tous cela devient un substantif spiritus le souffle et à cela on ajoute encore le suffixe alice pour former un adjectif spiritualis relatif au souffle mais aussi relatif à l'esprit et revenir sur cette étymologie de ce mot que nous employons en français et vous pourriez me dire mais alors en sanscrit qu'en est-il et bien justement si j'évoque le terme sanscrit qui est souvent utilisé dans les Upanishads le terme Atman qui est assez polysémique selon le contexte où il va se trouver mais son premier sens dont nous retrouvons d'ailleurs une racine verbale dans l'Atmen allemand respirer son premier sens c'est celui de souffle et Atman un de ces sens c'est celui aussi du pronom réfléchi soi-même donc l'esprit n'est pas une abstraction il a bien à voir avec cette lumière intérieure dans le cœur avec ce souffle-esprit qui nous pousse qui nous pousse qui nous pousse à sortir du tracé tranquille et prévisible du déterminisme nous projetons dans l'inconfort l'intranquillité de cet espace ouvert à la responsabilité que donne la liberté confort et crime m'a dit la source en son rocher nous souffle le poète René Char souffle-esprit qui nous entraîne dans un nomadisme intérieur dans un nomadisme intérieur où le temps des calculs est obsolète où le temps devient gratitude et hospitalité accueillir en soi cette altérité cet autre plus intime à moi-même que moi-même et qui nous invite à quitter le confort de nos certitudes que l'on soit très inébranlable qui nous invite à cesser de vouloir être fixé une fois pour toutes sur ce qu'il en est de l'humain de soi-même de Dieu être fixé c'est une expression qui dit bien ce penchant humain à la saisie au contrôle à la mainmise voire au rigide jusqu'à ce que la vie nous retourne et que nous nous demandions ce qu'il y a de plus fécond saisir ou être saisi être saisi par la présence c'est indicible au cœur de soi que la discipline spirituelle en son déroulement patient suivi accompli dans un juste effort et un juste lâcher prise les deux en même temps nous offrent de goûter parfois fusse le temps d'un clin d'œuvre mais ça les étrace même si c'est le temps d'un clin d'œuvre c'est à partir de cette expérience très singulière et en même temps universelle que se pose à nous la question de la différence entre spiritualité vie spirituelle et religion il existe deux sources étymologiques du mot religion relais garé relais garé qui signifie cueillir cueillir recueillir dans une attitude scrupuleuse dans le respect la patience avec pudeur et humilité c'est l'étymologie la plus ancienne et puis l'autre étymologie latine verbe latin religare ligare lier religare relié lier relié alors si nous en tenons à la première étymologie la différence entre la vie spirituelle la spiritualité et religion entre spiritualité et religion s'amenuise parce que la vie spirituelle est bien une vie de recueillement d'attention respectueuse et patiente à ce trésor caché en notre fort intérieur seulement si nous oublions ce sens premier du mot religion relais garé si nous ne retenons que celui de reli garé lier relié la religion devient lien lien social lien comme une outerre mais qui court toujours le risque de devenir un entre soi évacuant dès lors le tiers peut-être le tiers caché évoqué tout à l'heure lien aussi entre l'homme et le divin via un système de croyance et de représentation toujours relative à un temple une culture une histoire et la religion évoque alors pour nous l'institution avec ses règles ses lois son organisation son credo sa hiérarchie et que n'épargne pas cette tendance humaine au contrôle à la saisie à la fixité et dès lors à l'étouffement de la vie spirituelle lorsque la foi qui n'est pas de l'ordre de la croyance lorsque la foi ce nomadisme intérieur a fait place à un ensemble justement de croyances un ensemble de croyances certes sécurisant mais qui nous éloigne voire nous coupe de la présence du souffle-esprit qui cette phrase que vous avez déjà entendue merveilleuse souffle où il veut et dont on entend la voix mais dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va cette double l'étymologie du mot religion correspond à de veines irréductives de la religion l'une à vouloir trop lier et relier en vient souvent l'histoire nous le montre à étouffer en son sein la force du spiritus l'autre fidèle à l'attitude de recueillement humble respectueux et patient offre un cadre à l'expression de la vie du souffle-esprit force de renouvellement mais qui n'appartient en propre à aucune religion particulière aucune institution et qui ne peut que se donner et jamais se prendre ni se laisser en clore par quelque volonté de maîtrise de contrôle quelle qu'elle soit et là est notre véritable et essentielle liberté et je termine encore avec le poète Rabindranathagor au fond du coeur il est un refuge secret où aller et venir librement sans projet merci 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 Applaudissements